Le roi squelette fut jadis Léorique, notre souverain bien-aimé. Il a sombré dans la folie à cause des maléfices de Diablo. Il a perdu ses deux fils et jusqu'à son âme avant d'être enfin vaincu. Et maintenant, il semblerait qu'il soit ressorti du tombeau pour tourmenter ce pays encore une fois. C'est une histoire triste, mais je suis là pour trouver l'étoile, et le roi squelette se trouve sur mon chemin. La clé de sa défaite est dans son ancienne couronne. Allez trouver Edrig, notre forgeron. Il sait ce qu'elle est devenue. Léa a passé toute la nuit avec la femme du forgeron... T'as entendu ? Vous êtes le forgeron. Descartes m'a dit que vous pouviez m'aider à retrouver la couronne de Léorique. Pas maintenant. C'est ma femme. Elle est enfermée dans cette cave, comme tous ceux qui se sont fait mordre. Je suis chargé de les abattre, mais comment puis-je tuer ma propre femme ? Je sais que ce sera difficile, mais elle voudrait que vous le fassiez. Je vais vous aider. Merci. Suivez-moi. Les amis, je suis désolé. C'est une faveur près de leur tête. Je ne vous excusez pas. Je vous ai déjà oublié. Mon amour, pardonne-moi. Edric ! Aide-moi ! Je n'y serai jamais arrivé sans vous. Je vous suis redevable. Je m'appelle Edric Eamon. Très bien, Edric. Descartes Kane m'a dit que vous sauriez où se trouve la couronne de Léoric. Pour ça, je peux vous aider. Elle a été enterrée avec son chancelier, mon grand-père. Vous trouverez sa tombe dans un cimetière au Val Plaintif. Et si vous trouvez mon idiot d'apprenti là-bas, dites-lui de rentrer en ville. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501